Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Klein, je suis professeur associé à BSB. J'ai en charge la direction du TRAC Culture pour le groupe, ainsi que la direction du MESSIC, le Master spécialisé en management des entreprises culturelles et des industries créatives dont nous avons la chance de fêter les 30 ans aujourd'hui. Le management culturel, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des fonctions support à la création, que ce soit une création qui est en devenir, un film qui va être tourné, un livre qui va être publié, ou que ce soit une création qui a plus de 2000 ans ou 3000 ans et qui est soit sous la forme d'un monument historique ou d'une collection au sein d'une institution muséale. Et ces fonctions support concernent la partie production, la partie diffusion et la partie financement de l'ensemble de ces activités. Le TRAC Culture accompagne les étudiants de BSB qui le choisissent tout au long de leur scolarité pendant les trois années de formation. La première année est dédiée à une approche sectorielle, mais également sur une approche de découverte des politiques culturelles publiques qui soutiennent l'activité culturelle, qu'elle soit privée à titre lucratif ou qu'elle soit publique non lucrative. La deuxième année va revenir sur la manière dont les propositions culturelles et artistiques sont conçues, proposées en histoire de l'art et en sociologie de la culture. Et ce sont deux matières qui seront étudiées lors de la deuxième année et qui se termineront par une découverte des spécificités du marketing culturel qui s'appuie aussi bien d'ailleurs sur les spécificités de ces contenus que sur les toutes dernières méthodes d'acquisition de public, je pense notamment aux réseaux sociaux et à la communication digitale. Et pour celles et ceux qui veulent aller au bout de cette démarche, à la fin de leur scolarité, en dernière année, on leur propose deux possibilités de suivre un double diplôme, soit sur une traque en anglais à Dijon avec le Master of Science Arts and Cultural Management qui a une approche mondiale du management culturel avec des séminaires de très haut niveau proposés par des professeurs et des chercheurs du monde entier sur différents sujets et de l'autre côté par le Master spécialisé Messic Paris qui est, comme son nom l'indique, basé à Paris et qui a une approche plus centrée sur la France et l'Europe avec une insertion professionnelle très très forte grâce à un réseau de professionnels qui assure plus de 90% des cours. Ces deux formations bénéficient du même réseau de partenaires professionnels et institutionnels qui interviennent dans les deux formations et qui nous aident à garantir une insertion professionnelle parmi les meilleurs dans le secteur d'activité du champ culturel. Un des éléments importants que nous avons mis en place ces dernières années, notamment au Messic en dernière année, c'est de faire travailler les étudiants non pas sur des études de cas passées ou fictives mais de les faire travailler sur des demandes effectives de commanditaires extérieurs, d'opérateurs culturels avec lesquels ils vont être amenés à travailler par équipe pendant toute la durée de la scolarité. L'objectif professionnel de cette étude est de permettre aux étudiants de se mettre le plus possible dans un rapport de consultants extérieurs qui va apporter un vrai plus aux commanditaires. C'est souvent extrêmement enrichissant, ça leur permet également de renforcer leur connaissance d'un secteur, ça leur permet d'élargir leur propre réseau professionnel et de se confronter à la réalité et aux difficultés d'un travail d'équipe. Ce TRAC est ouvert à tous les étudiants de prépa, aussi bien de prépa littéraire que de prépa commercial. Il n'y a pas au départ de prérequis par rapport à une maîtrise de telle ou telle matière plutôt qu'une autre. En revanche, il y a la nécessité d'avoir une très grande ouverture d'esprit sur les différentes opportunités qui sont proposées au sein de ce TRAC. Et ensuite, la sélection va s'opérer notamment pour le choix de la spécialisation et des doubles diplômes en dernière année. Et les étudiants devront avoir commencé à élaborer un projet professionnel beaucoup plus précis. Et c'est pour ça que le TRAC est indispensable pour eux puisque cet accompagnement commence dès la première année. L'intérêt du management culturel, c'est sa très grande diversité, d'une part dans les fonctions qu'il peut proposer, d'autre part dans les environnements professionnels dans lesquels il peut s'exercer. À titre d'exemple, une diplômée d'il y a trois ans qui aujourd'hui est responsable de l'ensemble de la création du contenu digital pour l'émission C'est à vous sur France 5. En quoi ça consiste ? Ce n'est pas simplement un rôle de community management sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi et surtout un rôle de productrice de création de contenu autonome, indépendant du programme diffusé, mais qui vienne enrichir l'expérience du téléspectateur aussi bien avant, pendant, qu'après le programme en question. Autre exemple, cette fois dans le champ de la musique, avec un ancien élève qui est aujourd'hui chargé de la synchronisation au sein de Sony Music. Qu'est-ce que c'est que la synchronisation ? C'est le travail qui consiste à essayer de placer les musiques détenues par la maison d'édition le plus possible dans d'autres œuvres, moyennant rémunération évidemment, qu'il s'agisse de publicité, qu'il s'agisse de musique de film ou d'habillage d'émissions de télévision, autant d'opportunités de valoriser encore un peu plus la musique. En conclusion, ce tract culture a pour ambition de vous donner toutes les clés de compréhension de ce secteur afin de vous permettre de vous insérer professionnellement le mieux possible, là où vous trouverez votre épatouissement aussi bien à titre personnel par rapport au contenu artistique et culturel que vous souhaiterez servir, que d'un point de vue professionnel par rapport aux missions que vous pourrez exercer.